A l'international, c'est un véritable camouflet qu'ont essuyé les conservateurs au Royaume-Uni. En effet, selon les derniers résultats partiels relayés par la BBC, les travaillistes ont largement remporté les élections législatives. Le Labour, si les projections se confirment, devrait ainsi remporter 410 sièges sur 650, soit plus que les 326 nécessaires pour obtenir la majorité absolue à la Chambre des communes et pouvoir former seul le futur gouvernement britannique. Autre surprise de ce scrutin, le parti Reform UK, mené par le leader populiste Nigel Farage, qui devrait accéder pour la première fois au Parlement avec 13 sièges. Toujours est-il que le prochain Premier ministre du pays sera donc Kurt Starmer, 61 ans, ancien architecte. Et pour les spécialistes, le 58e Premier ministre britannique a démontré qu'il avait une discipline de fer, une détermination farouche et des compétences politiques. Mais contrairement au dernier leader travailliste à avoir remporté les élections, Tony Blair, eh bien Starmer héritera d'une économie fragile, de finances publiques tendues, d'une urgence climatique et de services publics en ruines. Toujours à l'international et alors que le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, vient de prendre la présidence de l'Union Européenne, des rumeurs font surface sur une éventuelle visite du dirigeant hongrois à Moscou. Selon le site en ligne d'investigation Visquare, s'appuyant sur des sources anonymes, Viktor Orban est attendu ce vendredi dans la capitale russe. Trois jours après, un déplacement surprise à Kiev, interrogé par l'AFP dans la matinée. Le gouvernement hongrois s'est refusé à tout commentaire. Mais en début de semaine, le Premier ministre hongrois avait prévenu de nouvelles surprenantes à venir dans des lieux surprenants. En France, hier, l'agence France Trésor a pu émettre les 10,5 milliards d'euros de AT qu'elle avait anticipé, et dans des conditions tout à fait honorables malgré le contexte politique et électoral. Dans le détail, la vente a concerné 4 milliards d'euros d'obligations à 10 ans, avec un rendement de 3,17%, 3,6 milliards d'euros à 20 ans à 3,23%, 1,7 milliards d'euros à 30 ans à 3,61% et 1,2 milliards d'euros à 40 ans à 3,48%. Comme lors de la précédente émission, le rassaut Bid2Cover, qui quantifie le rapport entre la demande des investisseurs et l'offre d'obligations proposées, est resté très confortable, signe que l'intérêt pour la dette française reste solide. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce qu'il faut suivre sur les marchés ce vendredi 5 juillet. Et après une journée de fermeture à Wall Street en raison de la fête de l'indépendance day, tous les regards seront braqués aujourd'hui vers les données mensuelles de l'emploi aux Etats-Unis. Ce matin était également attendu des données d'activité pour l'Allemagne et la zone euro. Et en Allemagne, la production industrielle est ressortie négative à moins 2,5% alors que le consensus l'avait modélisé à 0,2% et que le mois précédent, elle avait été de 0,1%. Quand en France, pareil, la production industrielle est ressortie négative à moins de 2,1% sur le mois de mai alors qu'elle avait été modélisée en baisse de moins 0,6% par le consensus et que le mois précédent, en avril, elle était ressortie à 0,6%. Voilà donc pour ce qu'il devra être suivi de près aujourd'hui par les marchés financiers. Maintenant, faisons le tour de ce qui s'est passé hier et en Europe en l'absence de Wall Street. Les principales places boursières européennes ont clôturé en hausse. Les investisseurs de plus en plus confiants dans une prochaine baisse de taux de la réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,83% à 7 695 points. À Londres, le FTSE, lui, s'est adjugé 0,86% à 8 241 points. Quant au DAX à Francfort, il a pris 0,43% à 18 453 points. Sur le marché, des rendements obligataires. Le rendement du Bund à 10 ans a progressé d'un peu moins de 3 points de base à 2,585%. Tandis que celui du taux à 2 ans a lui pris près de 3 points de base à 2,943%. Le rendement de l'OAT français à 10 ans a progressé, lui, à 3,281%. Notons à cet égard que l'écart entre le rendement du Bund et le rendement de l'OAT sur des durées de 10 ans, c'est réduit hier pour toucher un plus bas de 3 semaines. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix n'ont pas marqué de tendance claire hier. Les opérateurs partagés entre la baisse des stocks américains, la faiblesse du dollar, et les prévisions de baisse de taux de la réserve fédérale américaine. Par ailleurs, les volumes ont été faibles en raison de l'indépendance des hier aux Etats-Unis, donc de la fermeture des marchés financiers. Ainsi, le Brent a gagné 0,19% à 87,51$ le baril. Quant au baril de WTI, lui, il a symboliquement pris 0,08% à 83,95$ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 5 juillet 2024. Et juste après, comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons Antoine Quesada qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris. A tout de suite sur TV Finance.